Hello hello et bienvenue dans ce 48 Hours wedding. Et nous sommes à Bougas en Thaïlande. C'est pour le mariage de Bametour que tu as vu pendant le dernier épisode de la saison dernière. Et pour ce premier épisode de cette saison, nous allons sur leur mariage qui se passe sur plusieurs jours. Pendant cet épisode, nous allons voir comment on s'organise avec une grosse équipe de photographes. Il y a Clément qui va me suivre sur la majeure partie des événements. En tout, il y a 7 jours de shoot en sachant que le 7ème jour, c'est un autre mariage. Donc l'autre mariage, ça sera un autre épisode. Mais sur celui-ci, je le fais sur un 48 Hours wedding, mais effectivement, ça sera plus que 48 heures. Le jour du mariage, il y aura 4 photographes et 4 vidéos. C'était un challenge pour moi de faire le planning et d'organiser tout ça. Mais c'est hyper intéressant. Et chacun va avoir sa mission. Donc Clément, il me passe associate, 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 photographer. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge, tu vois. Moi, je vais prendre en charge Bam. Donc ce qui va permettre moi d'être entièrement pour la mariée, lui entièrement pour le marié. Et les second shooters qui seront là, seront là pour les guests et aussi la partie déco. J'ai hâte de te montrer tout ça et partager avec toi tous les tips. Hello, hello ! Nous sommes le matin du pré-wedding. On va faire les photos de couple avant le mariage parce qu'elle a beaucoup de tenues. Et on rappelle que j'aimerais qu'ils profitent tous les deux de leur journée de mariage. Donc là, on va prendre le temps de faire un photoshoot pour chaque tenue. En tout, il y a 5 tenues, voire peut-être d'autres si elle m'en a mis à la dernière minute. On rappelle aujourd'hui, la météo est un peu bancale. Il y a des nuages. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir shooter à l'extérieur toute la journée. Sauf que la mariée adore la lumière forte sur elle, très bright. Donc je ne pense pas qu'elle aura cette lumière, ni de sunset d'ailleurs. Et on va adapter le planning en fonction de comment elle va se changer, en fonction de la lumière. En fait, on va faire toutes les photos à l'intérieur le soir au cas où s'il pleut. Et toutes les photos à l'extérieur maintenant, puisqu'on peut le faire vu qu'il y a des nuages. Donc on va s'adapter en fonction de tout ça. On va revoir Bam Etua au Vanderbilt Estate à Bukets. Sous-titrage Société Radio Tu préfères avec les lumières allumées ou éteintes ? Je préfère éteintes. Je crois qu'il fait sur son téléphone, je l'ai vu faire. Oui, parce qu'on a éteint les lumières, parce que pour le style que l'on fait, c'est très brillant, parfois quand c'est vert, et l'outil n'est pas vert, le couleur match n'est pas bon. Parce qu'ils veulent tous les lumières off. Tu veux dire ? Oui. Elle n'est pas à l'endroit, la montre. Ah bon ? Non, ça c'est le bas. Merci. Putain, une meuf. Chacun son nom, elle. Je m'en prie. Ouais. C'est vraiment décalé. Et tu veux ? Play and play chess. Super nice. Et regarde ici. Allo ? Allo ? Tu peux vérifier si les voitures du parking sont fortes ? Euh, je vais le check tout de suite. Qu'est-ce que c'est là ? Euh, élevéateur. Je pense qu'elle veut prendre une photo dans l'élevéateur. Qu'est-ce que c'est l'élevéateur ? Oui. Juste une, une, une photo ici. Don't say it to Saya. Oui. Oh, c'est nice, c'est nice. Can you look back ? Ok, can you be closer together ? Ok, look too nice. Ok, look too nice. Ok, look too nice. Ok, look too nice. Just here is nice. Because with your white shoes... You will start from the stair. Ok. And you will walk toward me, ok ? Ok. Shoulder. Strong. Yes. Perfect. Look at me. Yes, yes, yes. Nice, amazing. Wow, so cool. Nothing is good. I'm going to have your bag too. I'm going to talk like this if you have to go. Oh, my God. Ah! One day on 7, of fact, we said once, we'd have time to do everything, etc. machin et en fait on a enchaîné en deux heures les cinq robes plus un extra de nuit juste pour le fun mais en fait il a fallu faire efficace donc heureusement qu'on se connaissait déjà heureusement qu'ils ont l'habitude de travailler avec nous et que du coup ils connaissent un peu nos pauvres etc qui sont déjà à l'aise avec nous et en fait ils sont arrivés une heure tard déjà et on a commencé deux heures et demi en retard il nous restait plus que deux heures pour faire le photoshoot donc désolé il n'y a pas beaucoup de contenu mais il a fallu être vraiment vraiment efficace et tout enchaîné elle s'est changé dans le jardin derrière un buisson pour vraiment avoir la golden hour parce qu'il faut savoir qu'en thailand de la golden hour on se fait en une demi-heure très 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 rapidement donc il a fallu enchaîner les robes les tenues etc donc on n'a pas tous les shots qu'on voulait mais on a toutes les robes donc c'est le principal on a dû s'adapter et heureusement qu'on a de l'expérience pour pour pouvoir encaisser ça bref on va se reposer bien mérité et enchaîner demain matin au haman pourri deuxième jour il était question qu'on fasse le pré brunch aujourd'hui ce matin qui est annulé hier soir à 11 heures parce que le couple préfère se reposer et organiser le mariage ce que je comprends tout à fait cet après midi on a fait le pré wedding de angèle et sam que tu l'auras au prochain épisode de cette saison là je suis en train de trier les photos et je sais pas si j'aurai le temps de faire le preview parce que j'ai envie de prioriser en fait la concentration sur l'événement et sur le planning bien organiser tout ça pour que tout se passe bien et puis me reposer surtout parce qu'il reste encore pas mal de journées de boulot encore 4 jours donc voilà demain on fait le bridal party avec les filles à the wonder built estate et ensuite le soir ça sera le welcome dinner j'ai hâte de te montrer tout ça j'ai hâte de te montrer tout ça je vais me reposer après avoir déroché et fait les copies et des fichiers et voilà à demain traditionnellement j'aime bien prendre des petites couronnes de fleurs ça sent super bon le jasmin après day 3 alors aujourd'hui au programme le matin on va faire la bridal party et le soir le dîner sur la plage on amène pourrie il fait un temps absolument bref on espère que ça va se stabiliser comme ça c'est vrai que j'ai pas fait ma petite prière hier on va rejoindre les filles elles sont 4 en plus de la mariée et le soir ça va être un dîner welcome dinner thème thai traditionnel avec tous les codes du mariage thailandais donc le centre de table à thai et voilà on retourne au vendeur built mais avant un petit déjeuner ok donc on va aller rejoindre les filles au kiosque le thème de ce shooting c'est impressionniste une dame avait l'habitude de peindre quand elle était plus jeune et là on va passer un petit moment entre filles et les acéteres le lieu pour que ça soit prêt j'ai check everyone first and then i can give you some props depending on maybe sit over there and then you grab this and pretend to draw okay can i have you uh here standing here yes look at each other then can you put your pen on the yes so you have to uh start over there and work okay like this you can work together one two three one two three hug to the bride first time fantastic first time in thailand welcome thank you did you see the the area over there all right okay so maybe you you can bring the groom here and do the picture there first you walk and after in the middle you you run okay and take your dress like this and do some movement and when i say to you and when you say bam you you look at me like this okay yeah perfect like this yeah really perfect okay go okay look at us look at us yeah perfect and now you can run yeah perfect jour j on est dead on a la moitié de notre prestation il nous reste encore le brunch demain et un autre mariage lundi on essaie de survivre on sauver l'immeuble c'est challenging ce mariage parce qu'il y a pas mal de d'éléments qui arrive et qu'on doit faire avec mais j'ai prévu la chose en leur proposant de faire un prix wedding exprès en fait pour avoir le temps de faire tout les photos de couple parce qu'elle a plusieurs robes de de mariage et je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui donc ça va être la surprise on se rejoint au wonder build pour le mariage de la mémoire on va préparer les plaquets en bas à la terrasse ok Non, 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 hé hé Tu te prépares bientôt pour faire une photo d'en haut avec la bridal partie avant qu'il s'assoie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501